Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet de levier. Je fais cette vidéo car trop souvent, je vois sur YouTube, sur Google ou sur des forums, je vois des personnes expliquer à quel point l'effet de levier est quelque chose de dangereux, à quel point le trading est dangereux, en particulier le trading des crypto-monnaies en futur sur Binance ou sur Bybit avec effet de levier, c'est quelque chose de super dangereux. Que l'on va cramer son compte très rapidement, alors que non les gars, le trading des futurs, comme le trading traditionnel, c'est la forme de trading la plus rentable qu'il soit, puisque en ce moment, les crypto-monnaies sont en train de s'effondrer littéralement. Les personnes qui ont investi sur la plupart des cryptos, là elles transpirent, vous voyez, alors que nous on peut gagner de l'argent que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse, il faut juste le faire intelligemment. Et je ne peux pas vous parler d'effet de levier sans vous parler de Money Management. Et le problème, c'est que quand on débute en trading sans connaissance et qu'on pense à l'effet de levier, par exemple ici sur Bybit, j'ai un effet de levier, l'effet de levier monte à 50 sur le BNB, et bien on se dit, ok, j'ai un tout petit capital, là j'ai réduit le capital à 100$ pour faire quelques vidéos, pour vous montrer comment trader avec un tout petit capital, du coup là c'est très bien, j'ai un tout petit capital, et bien je mets 100$, j'ai un effet de levier de 50, au final c'est comme si je devais trader avec 5000$, du coup la moindre variation, et je gagne 200$, 300$, 500$, et en l'espace de deux semaines, et bien je transforme mes 100$ en 10 000$ et je suis riche et la vie est belle. Ce qui va se passer, c'est qu'en deux ou trois trades, vous avez cramé l'intégralité de votre compte. Et ça, ce n'est pas à cause de l'effet de levier comme je le lis trop souvent, c'est parce que vous ne respectez pas le Money Management. La stratégie de Money Management, c'est le véritable saint graal pour gagner de l'argent en trading. Ce n'est pas la stratégie de trading en soi qui va vous faire gagner de l'argent, parce que des stratégies, il y en a plusieurs, ce n'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent, c'est la formule de Money Management que vous appliquez. Et quand vous vous lancez en trading, en général, malheureusement, vous n'avez aucun respect pour le Money Management, et quand vous n'avez aucun respect pour le Money Management, vous n'avez aucun respect pour l'univers du trading, et l'univers du trading vous punit. C'est aussi simple que cela, il vous punit. Vous confondez le trading avec le casino, en anglais, on parle de gambling, vous confondez le trading avec le casino, et bien vous êtes punis. Ce que vous devez comprendre, les gars, c'est que le trading, c'est un jeu de probabilités, où les probabilités peuvent être de votre côté. Vous devez simplement être malin et mettre les probabilités de votre côté. Du coup, on ne peut pas parler d'effet de levier sans parler d'abord de Money Management. Je vais donc revenir sur la formule de Money Management que vous devriez appliquer pour être sûr d'être rentable et de ne pas cramer votre compte. Il y a plusieurs formules de Money Management, il y a même des livres qui sont consacrés au Money Management, notamment, vous avez la formule de Kelly, qui est très intéressante pour pouvoir faire grossir son capital rapidement. Il y a également la formule au pourcentage. C'est cette formule que j'applique personnellement, le pourcentage lié au capital courant. Alors du coup, le capital, peu importe, ça peut être 100$, comme vous l'avez vu, 500$, 1000$, 10 000$. Donc peu importe le capital, vous allez utiliser un pourcentage fixe de risque par trade. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir ouvrir un trade, vous devez d'abord calculer votre trade, de sorte que le stop loss que vous aurez déterminé à l'avance, le stop loss doit être équivalent à 5% de votre capital total actuel. Alors ici, je mets 5%, mais vous pouvez très bien utiliser un pourcentage plus faible, comme 2% par exemple, ou 3%. Et le grand maximum que je vous conseille de mettre comme pourcentage, c'est 10%, et 10% c'est déjà très élevé, parce qu'avec 10% de risque, si vous enchaînez par exemple 5 trades perdants, vous perdez déjà la moitié de votre capital. Psychologiquement, ça fait mal. Avec 5% de risque par trade, vous avez déjà un bon pourcentage pour générer des bons profits rapidement. Mais vous savez également que vous n'allez pas brûler l'intégralité de votre capital, puisque pour ce faire, il faudrait enchaîner 20 trades perdants de suite. Et je vous le dis les gars, c'est impossible, même en faisant exprès, c'est impossible d'enchaîner 20 trades perdants de suite. Je vous mets au défi de chercher, de trouver sur YouTube, sur Google, sur des forums, sur tout ce que vous voulez, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui a réussi à enchaîner 20 trades perdants de suite. Ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est très peu probable. Si cela vous arrive, allez voir un exorciste, puisque vous êtes maudit, les gars. C'est aussi simple que cela. Donc, 5% de risque par trade, et du coup, on va appliquer un ratio bénéfice-risque de 2 pour 1. Ça signifie que votre take profit doit être égal à 2 fois votre stop loss. Si vous risquez 5% par trade, c'est pour aller chercher 10% de gain par trade gagnant. Donc, ainsi, je sais exactement combien je vais perdre sur les trades perdants, et je sais exactement combien je vais gagner sur les trades gagnants. Et avec ce ratio de 2 pour 1, vous n'aurez besoin que d'un pourcentage de réussite de 33%. Ça signifie que, si vous faites 10 trades, et que vous perdez 6 fois, vous avez 6 trades perdants, par exemple, et 4 trades gagnants, eh bien, vous serez rentable, les gars. Vous allez finir en profit, parce que vous avez mis les probabilités avec vous. Alors qu'un autre trader, qui n'a aucun respect pour le money management, il va faire 10 trades, au bout de 6 trades perdants, il a brûlé tout son capital. Et il va dire que le trading des futures, ça ne marche pas, que le trading, c'est de l'arnaque, c'est du casino, etc. Mais vous, vous êtes malin, en tout cas, si vous me suivez, si vous suivez mes conseils, même si vous aurez des trades perdants, parce que vous aurez obligatoirement des trades perdants, eh bien, vous allez toujours être en profit, les gars. Et avec notre indicateur, le Magic Freecom, si vous avez un ratio de 2 pour 1, et que vous suivez nos stratégies avec le Magic Freecom, eh bien, vous aurez un taux de réussite aux alentours des 60%, 50% quand le marché n'est pas en forme, sinon, ça sera aux alentours des 60%, parfois un petit peu plus, mais on va lisser à 60%, ce qui est largement suffisant pour être rentable avec un ratio bénéfice-risque de 2 pour 1. Donc, si à chaque fois que vous allez ouvrir un trade, eh bien, vous allez respecter ce Money Management, vous serez gagnant. Et maintenant, on va en venir à l'effet de levier. Eh bien, l'effet de levier, il est là pour vous permettre de trader avec des petites unités de temps, d'accord, comme le 1 minute ici, tout en étant rentable, tout en pouvant appliquer ce Money Management. L'effet de levier, il sert à cela uniquement. Il sert à pouvoir trader efficacement quand on est sur des petites unités de temps, quand on fait du scalping en 1 minute ou en 5 minutes. D'accord ? Puisque plus l'unité de temps est faible, et plus la marge nécessaire pour entrer en position va être élevée. Donc, si vous n'avez pas d'effet de levier, vous ne pouvez pas trader efficacement en 1 minute. Je vous montre un exemple tout de suite. Avec un faible capital comme ici, j'ai un capital de 100 USDT. Il est passé à 111 puisque j'ai eu un trade gagnant. C'est le trade qui est juste là. D'accord ? Parce que j'avais eu une opportunité grâce au Magic Freecom. Comme vous voyez, le risk reward, il est de 2. Donc, 2 pour 1. Donc, on va prendre du coup les 111 dollars. Avec ce capital, pour l'exemple, je vais vous montrer comment rentrer en position sur un trade. Là, je fais vraiment à l'arrache puisque en l'état actuel, avec le Magic Freecom, en tout cas, il n'y a pas d'opportunité de trading. Donc là, juste à l'arrache, je vais vous montrer, admettons que je veuille rentrer en position à la baisse avec un stop loss qui sera placé au-dessus de la barbe verte, de la Magic Barbe verte. Voilà, une entrée de position ici, donc juste à l'arrache. Donc, le stop loss, il est de 24x, c'est-à-dire que le take profit doit être de 48 pips, donc le double. Voilà, et donc, de ce fait, ça me donne du coup les points d'entrée. Donc, le stop loss, je l'avais mis à 218.85. Il faut que ça soit égal à 5% de mon capital qui est de 111 dollars. Donc, 5% de 111, ça nous fait 5 dollars et 55 cents. Donc, il me faut un stop loss qui soit équivalent aux alentours des 5 dollars et 55 cents. Donc là, il faut juste que je mette le prix de l'ordre, évidemment. Alors, le prix de l'ordre, c'est 217.65. 217.65. Voilà, donc là, la perte attendue est différente. Là, c'est 30 dollars. Donc, à ce stade, soit je peux réduire du coup, le prix de l'ordre, soit je peux réduire l'effet de levier. Mais vous voyez que grâce à l'effet de levier, même avec un capital qui est faible, eh bien, je peux rentrer en position avec mon Money Management. Donc là, je vais juste venir réduire. Voilà, donc 5,51, ça sera du coup ma perte et j'ai besoin que de 20 dollars. Vous voyez, avec 20 dollars, je peux ouvrir un trade en une minute et respecter mon Money Management. et le Take Profit qui est à 215,25, voilà, je ferai un gain de 11 dollars. Vous voyez, une perte de 5,51 dollars, un gain de 11 dollars. Tout cela avec seulement 20 dollars de marge. Eh bien, si je n'avais pas un effet de levier puissant comme je l'ai ici, je n'aurais pas pu faire de scalping. Je n'aurais pas pu rentrer en position en une minute parce que la marge demandée aurait été trop élevée. Vous voyez bien qu'en une minute, un grand mouvement comme celui-ci, je passe de ici à ici. Eh bien, un grand mouvement comme ça, je passe simplement de 213 dollars à 219 dollars. C'est un gros mouvement qui n'est rapporté seulement que 6 dollars. Vous voyez que sans effet de levier, je n'aurais pas pu faire quelque chose d'intéressant. Donc, retenez bien les amis que l'effet de levier, ça ne sert pas à faire du casino. L'effet de levier vous sert uniquement à faire du scalping, à trader avec des faibles unités de temps tout en pouvant respecter votre money management. C'est un cadeau du ciel puisque grâce à cela, vous aurez plus d'opportunités de trading puisqu'en une minute, vous aurez forcément plus d'opportunités et vous pourrez du coup faire plus de trades et générer des gains plus rapidement que si vous n'aviez pas d'effet de levier, vous auriez été obligé de trader par exemple en une heure. Vous voyez, en une heure, là, si vous tradez en une heure, vous n'avez plus du tout besoin d'un levier qui est de 50. Vous pourrez du coup baisser votre effet de levier puisque ça sera risqué pour le coup de trader avec un effet de levier de 50 si vous êtes en une heure. Risqué pourquoi ? Parce que quand vous rentrez en position, vous avez le prix de liquidation. Le prix de liquidation, c'est le prix auquel, si ce prix il est touché, vous êtes automatiquement éjecté du marché. Éjecté en perdant non pas le stop loss, c'est-à-dire les 5 dollars, mais en perdant le montant, la marge que vous aviez mise. Vous voyez ? Donc, si vous tradez avec un gros effet de levier et que vous ne faites pas attention au prix de liquidation, vous allez être éjecté du marché inutilement. Si vous tradez par exemple en une heure, comme je vous l'ai montré, le prix de liquidation était de 219,80. 219,80, il est atteint très rapidement. Vous voyez que 219,80, c'est à peu près ici. Vous voyez ? A peu près ici. Donc, si je veux rentrer un trade ici, je sais que la moindre variation, si la bougie monte légèrement juste là, je suis éjecté et je perds mes 20 euros. Vous voyez ? Alors qu'en une minute, en une minute, 219,80, c'est super loin. Vous voyez ? C'est beaucoup plus loin que la zone où j'ai mis mon stop loss. Le stop loss, il est à 218,85, c'est-à-dire à peu près ici. Le stop loss sera atteint avant d'atteindre le prix de liquidation. Du coup, je ne perdrai que 5 euros et non pas les 20 euros. Vous voyez ? Donc, c'est très important de ne pas déconner avec l'effet de levier. L'effet de levier important ici, il vous sert seulement à trader en une minute tout en restant profitable. Vous pourrez ainsi faire plus de trades que les autres qui font des trades journaliers ou en une heure. Vous ferez plus de trades, vous allez donc faire des gains plus rapidement et à la fin du mois, à la fin de l'année, vous aurez largement multiplié vos gains. Ici, vous voyez, je vous ai fait une simulation. Si vous partez d'un capital de 500 euros, par exemple, en 10 trades avec le money management que je vous ai expliqué et en faisant du scalping sur d'une minute, vous enchaînez du coup 10 trades assez rapidement. En moins d'une semaine, c'est bouclé. Sans money management, vous avez très certainement brûlé votre capital puisque vous avez tradé n'importe comment. Mais si vous respectez la formule que je vous ai donnée en 10 trades, vous passez du coup de 500 euros à 728 euros, soit un gain de 228 euros en seulement 10 trades. Et vu que vous faites du scalping, les 10 trades ils s'obtiennent assez rapidement. Ce n'est pas comme si vous passiez un trade par semaine. Là, vous pouvez enchaîner les trades. Ici, c'est avec 60% de taux de réussite. Mais même avec 50%, vous voyez que même en n'ayant raison qu'une fois sur deux, c'est-à-dire que vous avez 5 trades gagnants, 5 trades perdants, vous finissez avec un beau profit. Vous passez de 500 euros à 629 euros, soit un profit de 129 euros. Quand le marché n'est pas top, quand les marchés ne sont pas top, vous allez faire plus d'erreurs, plus de trades perdants. Mais vous allez toujours finir en profit, les gars. Et ça, c'est parce que les mathématiques sont avec vous, les probabilités sont avec vous. Donc, si vous ne voulez pas suivre cette formule de money management et que vous voulez trader à votre tête, il n'y a pas de souci, c'est à vous de voir. Mais si vous suivez cette formule, les gains sont garantis, même si vous allez faire des pertes. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous n'avez pas encore le Magic Freecom entre les mains, vous avez le lien en description de cette vidéo pour acquérir notre indicateur qui est vraiment excellent pour générer des bons profits. Le principe est vraiment simple, on va trader les cassures des Magic Bar orange et verte. On va trader ces cassures dans le sens donné par les Magic Line qui sont les pointillés bleu et rouge. Ces pointillés donnent la tendance de fond. Bleu, que la tendance est haussière, on va trader que les cassures de barre orange. Et rouge, que la tendance est baissière, on va trader que les cassures de barre verte. Et idéalement, on va trader la première barre qui apparaît quand la tendance vient de changer. En général, vous aurez un taux de réussite beaucoup plus élevé si vous trader les premières barres qui apparaissent quand la tendance vient de changer. Voilà, je vous invite également à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage mes signaux, mes stratégies et astuces. Évidemment, je prends toutes mes analyses avec un seul indicateur qui est mon indicateur le Magic Freecom. Quand je trouve des opportunités, je les partage. Vous mettez des ordres en attente. De moins, c'est vous qui voyez si vous voulez suivre mes conseils ou pas. Mais en général, mes conseils rapportent des profits. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada